Bonjour, bonsoir, merci encore pour Amir Amiri et merci à tous pour votre présence ce soir. Merci beaucoup pour votre participation ce soir, ça c'est un bénéfice pour les campagnes contre les lois P6, une loi de répression en fait, qui continuait ici à Montréal, toujours, avec l'équipe CODEUR, l'équipe COALIS. Donc, aujourd'hui, nous sommes ici pour soutenir la campagne contre la loi de P6, et nous sommes ici pour dénoncer la loi de P6 comme une loi repressive. Avant que nous arrivons au prochain acte musical, qui sera incroyable, c'est Sarah Mangle, nous allons entendre quelques mots de Julien, dont vous devez savoir. Je ne sais pas. Julien et j'ai discuté cette idée de concert comme une façon d'essayer d'obtenir et de construire le soutien pour la campagne contre la P6. Ce, c'est une collaboration avec Julien, aussi connu à Anarcho Panda, c'est un secret, je pense. Et encore merci à Julien pour votre collaboration pour ce soir. Julien. Donc, je vais juste prendre quelques minutes de votre temps pour parler un petit peu du règlement P6, où on en est avec le combat. Puis, vous laissez apprécier le reste de cette soirée. C'est tout le temps désagréable d'interrompre des moments de beauté avec des niaiseries. Parce que c'est une niaiserie, le règlement P6, puis c'est une partie de ce qui rend, je pense, la lutte contre ça un peu démoralisant, peut-être. C'est que, tu sais, on passe beaucoup de temps là-dedans, puis on fait beaucoup d'efforts, puis on fait beaucoup de trucs, mais c'est juste un petit crisse de règlement municipal niaiseux dans le fond. Puis, on sait peut-être, probablement, que, je ne dis pas ça pour vous décourager, parce qu'il faut continuer de se battre, quand même, mais que si on le scrappe, puis moi, je pense qu'on va scrapper ce règlement-là. Moi, je le pense pour vrai. Ils vont peut-être en sortir un autre, mais ils vont peut-être l'appliquer. Non, mais quand même. Non, mais c'est important quand même de se battre contre ça, parce que c'est un règlement qui, non seulement, va à l'encontre de plusieurs droits qu'on a, en tant que citoyen, en tant qu'être humain, de manière encore plus importante. Mais c'est aussi un règlement qui va, affronte un peu notre rationalité, on pourrait dire. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas ce règlement-là, je veux juste cibler très brièvement les deux points qui posent problème, l'article 2.1 qui parle de l'itinéraire et l'article 3.2 qui parle du masque. Du moins, c'est ce qu'on dit. On entend ça, l'itinéraire, masque. En réalité, l'article 2.1, il dit quoi? Il dit que tout attroupement défilé ou assemblé dans l'espace public doit, préalablement à sa tenue, après trois jours de procès, je le connais par cœur maintenant, communiquer à l'avance son lieu ou son itinéraire au directeur du service de police de la Ville de Montréal, M. Marc Parent, ou à l'officier responsable. Je ne sais pas où sont ces officiers responsables-là, c'est quoi leur nom et qu'est-ce qu'ils font. Mais en l'absence de ça, on devrait donc dire à Marc Parent tout le temps, quand on est en groupe, parce qu'un attroupement, c'est facile, un attroupement. Si on va fumer dehors tout à l'heure, on va être un attroupement. Donc, c'est pour ça que quand on dit, bien, ce n'est pas compliqué, il faut juste avant une manifestation donner son itinéraire, bien, non. Parce que quand tu vas au point de rassemblement, bien, tu es déjà un attroupement, une assemblée, rendu là. Il faudrait que tu aies déjà donné ton itinéraire à Marc Parent avant d'être là. Puis si tu y vas en groupe, tu devrais, avant d'y aller en groupe, donner ton itinéraire à Marc Parent de ton attroupement, qui se rend au point de rendez-vous, qui est une assemblée, puis là, rendu là, mais là, ça, c'est un deuxième itinéraire ou un lieu déjà, hein. Puis là, tu en as un troisième à donner, rendu là, pour faire ta manifestation. Puis ce n'est pas tout. Parce qu'il faut que tu le respectes. C'est la job de qui de faire respecter ça? Comment tu vas faire respecter ça, toi? Si tu te retrouves dans une manifestation, puis tu te rends compte qu'il y a des vies, pour une raison ou une autre. Tu vas crier fort? Frapper quelqu'un? C'est ça que le règlement dit. OK? C'est ça qui... Il ne dit pas de frapper quelqu'un, mais... C'est ça que le règlement dit. OK? Quand on se bat contre le règlement P6, oui, on se bat juste comme un petit règlement municipal niaiseux, mais on se bat aussi contre quelque chose qui offence cette rationalité. Puis on veut peut-être pas vivre sous des lois, ou en tout cas le moins possible, mais on ne veut certainement pas vivre sous des lois irrationnelles. Le règlement 3.2, le masque, bon, on ne peut pas couvrir son visage sauf pour un motif raisonnable. On a eu des moments intéressants durant le procès. L'avocat de la Ville a dit que ça a de l'air qu'un narco-panda est un motif raisonnable. Je ne sais pas pourquoi. Personnellement, je pense qu'on pourrait raisonnablement trouver ça très déraisonnable. C'est ça. Mais j'ai eu un étiquette. Enfin, il y a eu un étiquette, quand même, même si c'est raisonnable. Et il y a des gens qui ont eu des foulards parce qu'il fait froid, qu'ils ont des étiquettes. Donc, c'est comme ça qu'on se bat. Vous savez les conséquences, des milliers d'étiquettes déjà, des détentions arbitraires, ou enfin, pas arbitraires du tout, de plusieurs heures, des tie-wraps. Il y a des gens qui se sont pissés dessus. Il y a des gens qui ont fait des crises d'anxiété dans la bus. Il y a des gens qui se sont évanouis. Il y a des gens qui se sont fait frapper durant les encerclements de souricières. Il y a des gens qui n'ont pas eu accès, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas eu accès à de la nourriture ou des boissons ou des toilettes pendant longtemps. Donc, tout ça pour dire qu'on se bat contre ça. Parce qu'aussi, on ne mérite pas ça, tout simplement. Donc, il y a le combat dans les rues qui continue un peu, pas trop, parce que ça marche, P6. Il faut le dire aussi. C'est pour ça qu'ils aiment ça, c'est parce que ça marche. Sinon, ils laisseraient faire. Le combat légal. Donc, je ne peux pas vous dire trop sur ce qui s'est passé au procès, mais je peux vous dire que le 30 000 piastres environ que les gens ont donné pour prendre l'action nous a fourni, ma foi, une très, très, très bonne défense légale. Merci à Sybèle Attahoul et Marie-Claude Saint-Amand et de Mélenchon-Marseau-Grenier-Sortineau qui ont batté des culs, mais rares. Les interventions de la CSN et de l'Association pour les libertés civiles du Canada ont été aussi exceptionnelles. Tout ça nous a coûté 30 000 piastres pour six avocats, quand même pas pire, qui ont fait trois jours de plaidoiries et des heures 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 de préparation. La Ville, je ne sais pas si vous avez lu dans les journaux, mais ça a coûté 70 000 piastres payer ces avocats-là. Si j'avais eu 70 000 piastres, j'aurais payé moi-même 70 000 piastres pour que la Ville ait ces avocats-là. Ça décrit un peu comment je me sens par rapport à ça. Donc, tout ça pour dire que si on perd, puis ça se peut, tout se peut dans la vie, mais si on perd, ça ne sera pas à cause de nous, ni de nos avocats, ni des avocats de la Ville. Donc, vous tirez vos propres conclusions par rapport à ça. Il faut se préparer au printemps parce qu'on va perdre ou on va gagner légalement. Si on gagne, ce qui est possible selon moi, il va falloir mener une campagne, une campagne intense pour décourager la Ville de l'Annabelle. Et si on parle, durant cette campagne-là, beaucoup de sous, on s'en excuse à l'avance, mais il faut parler, malheureusement, à des gens qui ne comprennent pas nécessairement ce qu'on comprend et les sous pour le payer de taxes, enfin. Donc, tout ça, au niveau de la Ville, ça a coûté, on est en train d'essayer d'estimer en passant les coûts totaux de P6, mais au moins un million, facile, quand on considère les coûts policiers et les coûts légaux associés à ça. Donc, c'est ça. Ça fait qu'on va faire une campagne pour essayer de décourager la Ville en disant que maner, brûler du cash, c'est bien le fun, mais il faudrait passer à autre chose. Si on perd, on va avoir une campagne aussi. Et pour soulever des sous pour l'appel, quoi que ça, ça devrait assez bien aller, mais on va avoir aussi une autre campagne. Je peux vous donner un genre de trois quarts de scoop. Ils disent qu'il faut qu'on dise à Marc Parent, personnellement, où on va, quand on y va, on va faciliter grandement ce processus. Si besoin est, dans un désir toujours de respecter la loi, même lorsqu'elle nous apporte à la limite de la folie. Donc, c'est ça qui s'en vient. J'aimerais remercier Howl Arts pour l'organisation de cette soirée qui, à date, je ne sais pas pour vous, mais moi je la trouve totalement magnifique. En particulier, Stéphane Christophe, qui est comme le gars le plus humble qui se cache partout et qui n'arrête pas de dire qu'il n'est pas bon en français, mais qui est vraiment un activiste exceptionnel et un être humain vraiment génial. Merci à l'ACASA de nous accueillir ce soir à si bas prix. Et merci à tous les gens qui sont impliqués dans la lutte contre P6, que ce soit simplement foutre votre corps dans la rue pour venir vous faire arrêter avec nous, que ce soit par votre contribution financière à la soirée comme ce soir ou au lever de fonds, que ce soit par l'organisation des défenses de groupe, que ce soit par l'organisation des recours collectifs, parce qu'on a au moins 10 recours collectifs contre la ville qui ont été initiés, très peu par individu, mais éventuellement peut-être quelque chose comme 20 millions de dollars qui pourraient être partiellement peut-être réinvestis dans des trucs cools, dépendamment des gens, si on gagne. C'est ça. Il ne faut pas lâcher tant que ce n'est pas battu. Et tant que lorsque ça va être battu, il y a d'autres choses à battre, toujours. Et il y a d'autres choses aussi à construire, à côté surtout. Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. 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 Merci.